Bonjour, ce seconde partie de notre petit tuto concernant l'inscription au service en ligne proposé par la Biotech départementale de la Manche. Alors, en première partie, on s'est inscrit et donc on va partir du principe que la commande responsable de la Biotech des Pieux a validé votre inscription aux ressources en ligne proposées par la Biotech départementale de la Manche. Alors, je vais consulter mon courrier électronique et je vais pouvoir voir si j'ai reçu un courrier électronique de la part de Biblio.manche.fr. Alors, je m'identifie sur mon adresse électronique, voilà, ok. Et donc ici, vous voyez, je reçois un courrier de l'inscription de Biotech départementale de la Manche, voilà. Donc ça, c'est le premier message me disant qu'il fallait qu'il y ait une validation supplémentaire. Et enfin, ici, vous voyez, ici, c'est écrit que validation de votre inscription. Donc, j'ai bien été inscrite. Donc, désormais, je vais pouvoir m'identifier au service proposé sur le site de Biblio.manche.fr. Donc, je clique dessus, sur le lien proposé, et j'arrive directement sur Biblio.manche.fr. Donc, maintenant, je peux faire une connexion et saisir dans la partie publique, ici, mon adresse électronique. Le mot de passe que j'ai choisi à l'inscription. Et voilà, je suis, logiquement, voilà, je suis maintenant connecté au service en ligne. Donc, ici, vous voyez, j'ai Jeanne Geek, qui est mon nom d'utilisatrice sur le site de Biotech départementale de la Manche. Alors, je vais pouvoir accéder, donc, désormais, à ces trois services-là. Le kiosque, qui me permet d'avoir la presse, les quotidiens et les magazines. Mediatheque numérique, les cinémas, la vidéo et la demande, et Tout Apprendre, qui est une compilation, pas une compilation, mais une bibliothèque de tutoriels pour apprendre des cours en anglais, italien, etc., ou même d'informatique, voilà. Voilà, donc, comme ça, vous êtes inscrit, vous pouvez profiter de ces services. Voilà, c'est tout simple. Si vous choisissez, vous avez envie de choisir, de changer de mot de passe, il faut cliquer sur votre compte et faire Mes informations. Et vous pouvez changer votre mot de passe, ici. OK ? Voilà. On peut peut-être revoir déjà directement. Puis, on va faire maintenant un petit plus, mes services en ligne, voilà. Et je vais commencer par le kiosque. Allez, on va faire le kiosque pour voir quel est l'intérêt, tout de même, de s'inscrire. Alors, je vais... Donc, le kiosque, ça me permet de voir la presse en ligne. Je vais fermer tout ça, j'ai besoin. Voilà, le kiosque. Alors, imaginons les titres les plus lus, ça vient de sortir. La Provence, OK, je peux lire la Provence, c'est parfait. Et donc, ici, j'ai des rubriques. Donc, si je veux les voir dans la culture, ce qu'ils nous proposent, je vais pouvoir, par exemple, lire, je ne sais pas, moi, le dernier Beaux-Arts. Je pourrais faire revoir. Donc là, je peux lire un extrait. Ou pour lire le magazine, eh bien, je vais faire lire, tout simplement. Activation en cours, magazine activée, je continue. Voilà, et donc, je peux voir ici... Je vais réduire un petit peu... Non, je ne peux pas réduire, voilà. Donc là, je vais faire comme ça. Je peux aller à la page suivante, voilà, et voir plus précisément. Si je veux agrandir, il faut que je fasse le plus. Et pour bouger la page, vous voyez, j'appuie, je clique sur le bouton gauche de ma souris. Je peux me déplacer pour voir plus précisément l'article. Voilà, donc moins pour diminuer. Logiquement, j'ai... Voilà, je peux revenir à un point de départ. Voilà, donc là, ça me permet, vous voyez, de voir les choses. Alors là, j'ai... Ah, ok, il m'a déconnecté. Il n'y aura pas du cliquer sur le kiosque. Donc, ce n'est pas grave. Je ferme l'onglet en haut, l'onglet correspondant. Et je relance accéder. Voilà. Donc, il faut bien passer par le site bivio.manche.fr pour pouvoir... Pour que l'identification sur le kiosque se fasse. Voilà, donc là, on a aussi des choses... Si vous vous êtes intéressé à l'informatique, ce qui peut être le cas, vous pouvez aller dans technologie. Il y a quelques magazines qui sont assez intéressants pour le grand public. Ils s'appellent Zéro 1 net, notamment. Là, je peux faire voir. Donc, je peux lire. Et voilà. Ok. Donc, tous les livres ou les magazines que j'ai activés, je vais... Les journaux, pardon, les magazines que j'ai activés, je vais pouvoir les retrouver. Donc, là, je reviens ici, Zéro 1 net. Je peux les retrouver... Je peux les retrouver dans ma bibliothèque. Vous voyez, ma bibliothèque, j'ai les Beaux-Arts et Zéro 1 net. Ça marche. Si, finalement, le Beaux-Arts, je n'en ai plus besoin, je ne veux plus qu'il soit dans ma bibliothèque. Je fais modifier. Et je peux appuyer sur le moins. Ça enlève... Ça enlève le comment... Le magazine. Alors, je peux aussi l'archiver. Ça veut dire qu'il va se rappeler quand même que j'ai regardé ce magazine-là. Ou je peux complètement le supprimer. Il n'y a plus de s'en rappeler. Voilà. OK. Tout simplement. Et là, je peux revenir au casque ici. Ça marche. Donc, il y a plein de domaines. Voilà. Technologie, actualité. Actualité, vous allez pouvoir voir le Ouest-France, il me semble. Voilà. Vous avez les derniers... Les titres les plus lus, etc. On peut faire suivant. Qu'est-ce qu'il y a dans le Ouest-France ? Il me semble qu'il y a le Ouest-France. Ici, voilà. Il y a le Ouest-France. Alors, à l'Ouest-France, il y a plusieurs éditions. Donc, à vous de choisir. Ce qui peut être pratique. Si vous voulez voir les autres éditions. Là, c'est l'édition de Fontenay. Je ne sais pas quoi. Je n'aurai même pas à voir. L'histoire Fontenay. Je ne sais pas exactement. Bref, c'est une autre édition. Et pas uniquement celle de votre... Alors, c'est Ouest-France, les herbiers, Fontenay-le-compte. Voilà. OK. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour le CUSC. Et puis, on continuera avec les autres services très prochainement. A bientôt. A bientôt. Sous-France. Sous-France.